Sous le regard de Danton, l'écrivain Thierry Froger. Dans Sauf qui peut la Révolution, son premier roman, le cinéaste Jean-Luc Godard et le révolutionnaire Danton sont deux personnages de fiction. Le roman articule trois films narratifs. Le premier, c'est l'histoire de Danton, où j'imagine que Danton n'a pas été guillotiné, qu'il a gardé la tête sur les épaules et qu'il a été exilé en 1794 sur une île de Loire. Le deuxième film narratif, là j'invente le fait que la mission pour le bicentenaire de la Révolution française passe la commande à Godard d'un film sur la Révolution. Discours, notes de tournage et lettres inventées, Thierry Froger devient tour à tour Danton et Godard. Comme le cinéma du génial suisse, le roman porte sur les méandres de la création artistique. Le livre fonctionne comme un immense collage qui monte ensemble plusieurs histoires, plusieurs époques, plusieurs personnages avec des échos d'une histoire à l'autre. Il y a vraiment aussi cette idée, c'est une phrase de Godard, Godard disait qu'il faut prôner l'égalité entre la réalité et la fiction. Et donc ce travail de collage me permettait aussi de passer 100 heures de la fiction à la réalité tout au long du livre. A 43 ans, la route fut longue. 5 années d'écriture, des refus de plusieurs maisons d'édition avant de découvrir son premier roman dans les rayons des librairies. Quand j'ai appris que le roman sortirait pour la rentrée littéraire, je pensais tout de suite que c'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'il y a une forme d'exposition, mais c'est quand même un peu un jeu de massacre. Donc pour sortir son épingle du jeu, je ne me fais pas d'illusions, je sais que c'est très compliqué. Thierry Froger n'est pas seulement écrivain, il enseigne aussi les arts plastiques à Nantes. De passage à Paris, il a arpenté les couloirs du Palais de Tokyo et s'est délecté de l'exposition de Michel Houellebecq. Entre images, mots, sons ou installations, c'est un voyage à travers les obsessions de la star de la littérature française. Parmi les nombreux personnages vivants qui traversent le roman, j'évoque à un moment la figure de Michel Houellebecq. C'est tout à la fin du livre où j'imagine Robespierre, très vieux, non-agénaire, dans un fauteuil roulant. Et je dis qu'il a sans doute la tête de Houellebecq en 2016. Donc il y a un petit clin d'œil comme ça. Le premier roman de Thierry Froger fait figure d'OVNI, une littérature hors cadre qui a toute sa place dans cette rentrée littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada